Bonjour, comment est-ce qu'il y a tu ? Question complexe, réponse simple, je m'appelle Suivan Rouo, j'ai 34 ans depuis pas très longtemps et je suis éditeur de manga sur Mangetsu et éditeur de comics et ça suffit à peu près 2-3 petites choses à côté Comment tu as réussi à convaincre Junji Ito de vous rejoindre avant même le lancement de Mangetsu ? Je sais pas, j'aimerais bien qu'on me l'explique ce que c'était cette magie on en parle beaucoup là ces jours-ci avec Monsieur Kogure qui est l'agent de Junji Ito en tout cas de la partie des titres qu'on publie nous chez Asahi l'histoire est rigolote puisque Mangetsu n'existait pas du tout c'était vraiment juste un projet éditorial assez vague et je faisais des allers-retours au Japon et un matin le rendez-vous était pris 24h avant ce qui n'arrive jamais avec le Japon d'habitude je me retrouve à démarrer une journée folle chez Asahi à 9h30 en rendez-vous pour leur dire voilà mon rêve c'est de créer une maison issue de manga et de republier Junji Ito qui ne paraissait plus à ce moment-là en français et en fait ce qui est fou c'est que pendant le rendez-vous Monsieur Kogure à la fin du rendez-vous me dit c'est bon je fais confiance c'est parti on est avec vous vous avez tous les droits je vous donne tout ne me décevez pas quoi et depuis moi ils ont un peu comme nous ils hallucinent de l'engouement incroyable qu'il y a autour de l'auteur qui est magique quoi, qui est vraiment magnifique mais c'est la seule fois de ma vie où ça s'est produit comme ça sinon les négociations en manga ça va toujours prendre beaucoup de temps on va pas manquer des dossiers, des choses c'est jamais 30 minutes en se rencontrant autour d'une petite table dans un bureau et voilà donc en fait comme Monsieur Kogure m'a dit oui en direct et qu'il a le pouvoir décisionnel Monsieur Ito l'a appris après en fait qu'il allait ressortir chez Manguetou mais déjà le fait de ressortir en français je pense que c'était suffisant aussi pour le je pense qu'ils en avaient parlé entre eux avant le fait qu'ils avaient envie de ressortir en France et du coup depuis il est coincé avec nous et il est heureux avec vous ? oui 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 il est ravi il hallucine de l'engouement aussi parce que c'est vrai que cette nuit des gens sont arrivés à 3h du matin il y a eu plus de 1000 personnes pour la dédicace tout est complet partout on regarde du corps sur le festival c'est les trucs de Saint Saint quoi et donc il hallucine un peu mais il est très content, il est super heureux de rencontrer ses fans vraiment, c'était une demande de sa part de prendre du temps à chaque fois avec chaque fan pendant les centres de dédicaces, de faire autant de dédicaces, c'est lui qui a arrangé en fait d'en faire autant c'est vraiment une demande qui émanait d'eux et non il est trop content et puis c'est bien parce que ça permet d'échanger aussi autour du travail que nous on fait sur ses titres et donc on a, comme là ça fait maintenant je sais plus, on est quels jours là des vendredis donc ça doit faire 5 ou 6 jours qu'on est ensemble non-stop toute la journée du coup on a beaucoup de discussions pendant les repas et tout et c'est assez magique on parle de plein de choses, du manga mais aussi d'autres choses et il est très content de découvrir la culture française tu vois, de goûter des plats, de goûter des vins de rencontrer des gens, de discuter avec des chefs et de rencontrer des auteurs aussi parce qu'il a rencontré pas mal d'auteurs et de gens qui parlent de son travail souvent des préfaciers en fait de notre collection Johan Spahr, Rale 236 tu vois, et plein d'autres, je ne pourrais pas tous les nommer Sine Piguet, L'Axe, plein de gens à chaque fois il y a des vrais échanges artistiques, des vraies discussions aussi avec les gens il est venu pour ça et c'est génial c'est génial, vraiment, on ne touche pas trop terre et en même temps, c'est énorme de travail pour nous donc on reste concentré mais c'est super C'était logique pour toi de l'éliter dans des livres aussi travaillés et bons ? C'est une bonne question je n'ai jamais trop réfléchi en fait cette collection, elle est très instinctive c'est effectivement une sorte de vision qu'on a que, moi en fait, je vais raconter un peu ma life mais bien avant de monter Mangetsu, je m'étais toujours dit si un jour je faisais une collection de manga ce qui était mon rêve, mais un rêve inatteignable pour moi je voulais vraiment d'abord apprendre mon métier avec les comics et ensuite me sentir à la hauteur de la tâche pour le manga et en fait, bien avant de Mangetsu, on discutait déjà avec les Black Studios donc Martin et Anaïs qui sont son lettreur et sa traductrice du fait que si un jour on travaillait ensemble c'était sur Junji 2 et en fait, à partir de ces discussions tu sais, naissent des espèces de rêves éditoriaux où les éditeurs sont faits de rêves de livres et je crois en fait qu'effectivement c'était inévitable parce que ça a germé pendant longtemps et après, tu sais, c'est aussi beaucoup de tard et d'essai, tu vois je pense que Spade qui est juste là, le directeur est juste là, on le voit pas dans le cadre donc Spade qui a fait la DA avec Martin ça a été beaucoup, beaucoup d'aller-retour tu vois et c'est la collection où je me suis le plus pris la tête et le plus pris la tête à mes collègues parce que je voulais vraiment qu'on fasse un truc dingue et au début, l'anecdote, c'est que quand on sort au milieu personne n'y croit trop tu vois, en interne chez nous les libraires, le marché, personne n'y croit trop et en fait, on se retrouve soldat le jour de la sortie sur le premier bouquin et là on se dit, ok, il se passe un truc et en fait, au début, c'est que j'ai tellement saoulé tout le monde avec Junji Ito en interne avant de créer Manguetsu qui se sont dit, bon, on va laisser faire son Tommy avec sa dorure rouge et son vernis et ses pantones et ses trucs de ouf et machin ça et puis après, on lui expliquera la réalité du marché et en fait, c'est moi qui ai gagné le combat tu vois, parce qu'on a prouvé moi je suis intimement convaincu que les gens aiment les objets livres et les belles collections et un auteur qui brille surtout par son oeuvre, son corpus en tant qu'auteur c'est le cas de Junji Ito, même si Spirale, Tommy et Soichi ouais, des méga classiques mais les gens lisent du Junji Ito plutôt que juste lire Spirale ou juste lire Tommy tu vois ce que je veux dire et quand t'as un matériau de base qui demande que ça ouais, du coup, presque le travail était assez facile en fait, ça a juste pris beaucoup de temps, beaucoup d'aller-retour et beaucoup de tests et je crois que samedi, là, on a une conférence Spade montrera pas mal des tests qu'il a fait il a jamais trop montré certains trucs et les toutes premières versions et c'est marrant de regarder ça aujourd'hui avec nostalgie parce que maintenant, on connait notre DA donc on l'applique et tout et puis on arrive à se faire des kiffs il a fait la couverture de Soichi pour la France par exemple, ça c'est génial c'est un truc énorme à travailler quand t'es éditeur et puis les trads d'Anaïs pareil, tu vois, Anaïs met tout son coeur dans les traductions moi je voulais que ce soit elle la traductrice de l'une musicale en France parce qu'elle a une façon de travailler qui me semblait vraiment la bonne pour un tel auteur et ouais ouais, on en est fier Carole aujourd'hui l'éditrice et Axel à la Fab et tout ça c'est vraiment une collection qui nous excite beaucoup tous au quotidien on est tous très fiers de cette collection et en plus le fait qu'elle fonctionne aussi bien et qu'il y ait des moments de célébration comme ça ça donne du corps à notre travail qui est en fait un travail de petite fourmi de petite main, tu vois Dans ses livres, tu précises toujours quels effets de fabrication ont été utilisés en fait c'est M. Toussaint Louverture qui est une maison d'édition hyper cool quoi qui fait ça et en fait ça nous a un peu donné l'idée et comme on avait un peu mis les potards à 14 tu sais sur la collée Kito sur absolument tous les aspects et qu'Axel avait travaillé dur dessus c'était un peu aussi un cadeau à la Fab de montrer le travail qui était fait après par contre même si on ne l'écrit pas ailleurs il y a autant de travail sur les autres titres effectivement on se prend vraiment la tête de ouf sur nos fabrications tellement qu'on en vient des fois de faire la réflexion et ces derniers temps je l'ai un peu lu ouais vous faites trop des fêtes fab et tout c'est pas j'ai lu un truc qui m'a un peu vexé c'est pas du tuning et tout et c'est hyper vexant parce que nous on essaie vraiment d'être plutôt fin alors c'est sûr quand t'es sur Tetsuara bah t'es pas du tout dans la même approche que avec un M. Ito par exemple mais ouais on kiffe ça moi je kiffe ça c'est pas parce que les gens me disent ça qu'on fera mon défaite fab j'adore ça tous les titres ne peuvent pas se permettre d'en avoir des hyper clinquants mais dès qu'on peut on le fait et je vois des gens qui disent vous voyez moins d'effets de fab et des bouquins moins chers non en fait on reste pas dans ça que ça marche les bouquins seraient au même prix sans les effets de fab les effets de fab c'est nous l'édito où on se plaint en se disant non mais quitte à le vendre à ce prix là on veut vraiment que les gens en aient pour leur argent c'est dans ce sens là que ça fonctionne donc ça pourrait pas être tu vois si on les enlevait ça serait pas moins cher tu mets beaucoup en valeur sur les réseaux sociaux le travail interne de Mangetsu je sais pas si je l'ai déjà dit mais en fait c'est juste parce qu'on a pas une thune c'est juste parce qu'en fait on a pas vraiment de budget market et tout en tout cas au début on en avait vraiment pas donc la seule manière d'exister dans un paysage aussi concurrentiel que le manga c'est comme ça quand t'arrives dans le manga déjà quand tu crées juste un livre un manga peu importe ou un comics ou une BD ou quoi ou pas t'es toujours jusqu'à ce que ce soit un succès t'es dans le doute de ouf tu pourrais sortir la joconde en manga tu te dirais tu vois non non ça va pas se vendre machin ça et où ça va pas plaire tu vois et je te laisse imaginer l'ampleur quand c'est une nouvelle collection encore plus dans un marché aussi saturé que le manga où tout le monde te dit n'y allez pas il y a trop de monde vous ne pourrez pas survivre tout le monde crève en 6 mois dans ce marché on en a vu 50 des mecs se lancer et se cracher et tout et donc du coup nous on ne voulait pas mourir on ne voulait pas passer à côté de notre destin tu vois on sortait à OHI il y avait Blue Lock qui sortait en face et tout on relançait un auteur comme aussi qui n'avait pas une une actualité très florissante dans le paysage éditorial français depuis 10 ans 15 ans même et d'autres choix tu vois parce qu'on construit avec ce que les japonais veulent bien nous donner aussi au départ évidemment et on a eu beaucoup de chance mais du coup le seul moyen de faire du bruit un peu c'était d'utiliser les réseaux sociaux et moi j'ai cette chance d'avoir des gens qui me suivent depuis mon métier de journaliste à l'époque sur la BD et avec iComics aussi et du coup ça permettait d'avoir ces gens-là qui s'intéressaient un peu à ce que j'essayais de faire avec mes équipes qui s'intéressaient au manga et puis tu sais après et c'est sûr que quand tu as un auteur comme Junjiito et une série comme Awashi en fait ça parle tout seul tu vois c'est des centaines de milliers de ventes et en fait après c'est une habitude qu'on a pris il y a des jours où j'ai l'impression que c'est une mauvaise habitude parce que ça peut être assez pesant parce que tu peux pas relâcher derrière il y a des moments où on fatigue mais tu peux pas faire moins nous tous les mois on a des titres qui sortent et tout donc il faut en parler et puis on les aime de ouf donc il faut qu'on les mette en avant et pareil pour le travail de l'équipe moi je suis content d'essayer de lever un peu le voile mais c'était ma route quand j'étais journaliste je voulais lever l'opacité sur le monde de la BD combien ça coûte pourquoi c'est quoi la situation des auteurs qui sont les métiers qui sont les gens impliqués un peu dans la création d'un livre et tout ça et du coup comme je suis plus journaliste je pense que j'ai ce mauvais enfin tu vois j'ai ce réflexe un peu des formations professionnelles pardon on dit d'essayer de montrer un peu le truc des fois on doute on se dit est-ce que c'est trop est-ce que tu vois mais bon après tant qu'on le fait avec toute la sincérité la passion c'est le plus important et c'est le cas de toute l'équipe tous les gens qui travaillent le chisco qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps est pareil c'est pour ça aussi je pense qu'on s'entend aussi bien est-ce que Mangetsu c'est pas un peu le label 619 du manga ah ouais ouais pour moi c'est l'inspiration numéro une quand j'étais journaliste j'ai rencontré les gars du label il y a presque 15 ans maintenant je pense et Run a toujours été Run a dessiné le logo de Mangetsu d'ailleurs c'est lui qui dessine la lune en tout cas en fait à l'époque ils ont fait des objets livres et ils y sont allés comme des punks en mode c'est nous c'est notre truc et Ankama était un peu dans la même démarche industriellement Ankama pétait tout à l'époque avec WackFood au dessus je sais plus le quel et du coup il permettait à des auteurs de BD enfin il se faisait kiffer en fait tu vois et le label les gars se font kiffer et tout c'est une organisation un peu clanique tu vois il y a vraiment les 4 maintenant il y a le 5ème Beatle avec Neyef mais sinon c'est vraiment Flo, Mathieu, Blackie enfin Guillaume Saint-Gelin pardon et Run et ouais ouais moi c'est un modèle de ouf en plus c'est la génération juste au dessus de moi globalement Mathieu et moi on doit avoir le même âge mais les 3 autres sont un tout petit peu plus âgés donc en fait ils nous ont précédés dans les étapes et moi j'ai vraiment l'impression de marcher dans leurs traces et puis avec les années on avait la chance que ça devienne des vrais bons amis tu vois et notamment le rapprochement de Sèvres c'était à mon initiative et tu vois je suis trop content aujourd'hui pour eux et je suis de ouf et j'ai trop le collectionneur d'artbook surtout au Japon c'est vraiment là que passe mon salaire en fait et du coup c'est un format que j'aime beaucoup et en fait avec Monsieur Kogure quand on avait fait le rendez-vous à Tokyo il y a 3 ans l'artbook c'était un des premiers sujets qu'on avait évoqué et il m'avait dit à l'époque il faudra sortir l'artbook et bien le sortir donc bon du coup c'est cool tu vois il y a le contexte parfait pour sortir l'artbook là sur Angoulême on a aussi l'amour et la mort qui est en avant-première du coup qui sortira la semaine prochaine c'est ça en librairie et qui est un chef-d'oeuvre absolu Monsieur Hito a dit ce matin un interview que c'était son histoire préférée donc j'étais très content parce que je ne savais pas et moi c'est vraiment je le considère comme un immense classique de l'auteur et donc ça nous faisait moins peur parce que c'était de Junji Hito et qu'on en avait fait un petit peu avant sur iComics et Brajlon on avait fait on avait fait l'artbook Christian Morty en premier qui revenait sur les 3 premières saisons donc c'était vraiment plus informationnel sur la série animée après on avait fait incroyable l'artbook Spider-Verse du coup et moi qui ne bosserai jamais sur DC et Marvel je me suis fait un petit kiff en ayant dit Spider-Man tu vois parce que je suis un inconditionnel du personnage et que Spider-Verse c'est juste la frappe atomique tu vois puis après on a eu en plus après l'avoir sorti il y a eu l'Oscar du meilleur film d'animation tu vois on a eu une belle histoire avec le truc puis il y a des artistes français dedans c'était vraiment une super sortie qui a très bien rencontré son public le Rick and Morty aussi plus tôt et après on a sorti Death Stranding de l'artbook officiel de Death Stranding de Hideo Kojima qui est d'ailleurs un ami cher de Mitsuito et qui est moi mon idole absolu et donc ça c'est pareil c'était un gros kiff c'était un peu plus difficile pour le marché mais là tu vois l'artbook de Mitsuito on est soldat donc hier le branle-bas de combat c'était logistique et c'était merde comment faire venir tant d'artbooks sur le stand demain parce que là on va plus en avoir les gars et ça va pas le faire et donc du coup c'est cool parce que c'est déjà un succès si on est soldat sur le premier print c'est déjà un succès on l'imprime beaucoup moins que les mangas évidemment mais c'est déjà un succès et on va le réimprimer et surtout comme tu dis c'est un peu un catalogue d'expo et c'est aussi une sorte d'iconographie définitive de l'auteur et là où ça fait office de catalogue d'expo c'est que l'expo est tellement dingue avec les 180 planches qu'il y a qu'en fait on retrouve tout dedans quasiment tout ce qui est dans l'artbook et ça c'est mortel parce qu'effectivement le fait de pas avoir de catalogue était une frustration au départ et l'artbook je pense fait très bien office de placebo surtout à 30 euros avec une fabrication de ouf comme ça parce que je suis vraiment très très fier de ce qu'on a fait le truc c'est stop quoi il est beau il est lourd c'est un bel artbook et moi qui aime ça ça a été compliqué de faire venir autant le planche originale du Japon c'est plutôt le festival qui a géré j'ai pas eu trop mon mot à dire sur l'icono j'aurais pu mais en fait les choix étaient tellement bien que quand ils m'ont envoyé la première liste j'ai dit bah franchement le lourd si ça ça peut-être tu vois mais après ce qui est le plus difficile c'est qu'il y a plusieurs maisons d'édition au Japon donc en fait il faut contacter un peu toutes les maisons et que tout le monde soit d'accord et tout le monde a été d'accord et encore une fois madame Arak qui est juste derrière toi et monsieur Kougouret ont été héroïques dessus parce que c'est eux qui ont aidé à tout organiser avec une agence qui s'appelle Digital Catapult avec qui on travaille qui sont des français à Tokyo et non ça s'est fait de manière plutôt smooth maintenant il faut qu'ils retournent là-bas à vos portes tu vois c'est ça dans les stress logistiques il y a ça aussi c'est laquelle ta planche préférée de l'expo ? celle d'un rêve sans fin qui est ma planche préférée de Junji Ito tout court je me suis fait imprimer en digi énorme pour moi ouais ouais parce qu'en plus dans la digigraphie la planche elle est clinée on appelle ça clinée tu sais donc les noirs sont bien repassés les blancs sont bien repassés et là en fait on voit du blanco tu vois toutes les techniques qu'il a utilisées pour cette espèce de mille pattes incroyable là tu vois qui part avec une perspective de houve dans le couloir en fait de la maison pour suggérer le fait qu'il est devenu en finie et tout et c'est ouf et enfin bon il y en a trop que j'adore je pourrais t'en citer 20 mais celle-là vraiment c'est c'est dans les show-of-tome 1 pour moi les show-of-tome 1 c'est le meilleur tome pour la première sortie sur Junji Ito c'est le truc à voir de ce que je disais avant je le pense encore aujourd'hui c'est un beau truc évidemment tous les autres aussi mais les show-of-tome 1 il y a des ballons pendus un rêve sans fin enfin des trucs vraiment il y a des chapitres de malade et Junji Ito il en a pensé quoi de son exposition ? je crois qu'il est très content on n'a pas eu le temps de beaucoup la voir dans des conditions apaisées un petit peu ce matin il y avait une interview du coup on se baladait dedans ouais ouais il est très content il est très content de l'engouement de la règle qu'il y a et je pense qu'il aurait envie de se foutre un masque et une casquette et d'aller au milieu des gens vraiment tu vois on peut pas parce qu'on n'a pas le temps mais je pense que s'il pouvait il ferait vraiment ça pour voir comment les gens c'est dingue moi je dis depuis deux jours je me balade avec le One Piece en fait je me balade les gens ont les yeux qui pétis il se fait applaudir tu sais c'est génial et lui il est très 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 touché par ça vraiment est-ce qu'il a croisé l'autre géant du festival Hajime Isayama ? alors sans vouloir manquer d'esprit Hajime Isayama le titan c'est Ryuichi Ikigami qui est vraiment pour le coup un vrai sensei un vrai maître absolu quoi tu vois pour moi c'est level Junjito après c'est aussi parce que je suis pas le plus gros client d'Attaque des titans du monde je mate l'anime ma femme adore donc je mate l'anime du coup je me suis fait spoiler la fin à l'expo je suis dé et il a été très curieux ils nous ont demandé avant l'expo d'aller voir l'expo Attaque des titans donc on a eu la chance d'avoir une visite il y a deux jours ça l'a intéressé il a regardé les planches très attentivement et tout ils ne se connaissent pas il n'est pas prévu qu'ils se rencontrent sur le festival parce que c'est aussi une manière de faire différente et puis c'est vrai Kikaï enfin voilà c'est deux mégastars donc c'est compliqué même en termes de sécu et tout ça après il a lu le premier thé il a dit il n'a pas eu le temps de continuer mais il trouve ça intéressant on aime bien imaginer qu'il y a des entrevues secrètes dans les hôtels entre mégastars sans vouloir casser le mythe c'est vrai avec les français c'est moins vrai c'est moins vrai avec les japonais mais c'est aussi parce que les journées sont très intenses donc le soir il ne se passe pas forcément très tard ils sont là aussi pour récupérer pour vraiment attaquer le lendemain patate et tout les français sont un peu plus que pont là-dessus tu vois ouais 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 il y a des discussions dans les toilettes du mercure jusqu'à tard mais rarement avec les japonais sur le festival il a un programme hyper chargé ça ne l'épuise pas non non mais moi il m'étonne de robustesse en fait évidemment c'est pas nous qui abusons et au dernier moment machin au contraire on est obligé de refuser on a refusé d'énormes médias tu vois parce que on peut pas en mettre plus ils viennent aussi pour ça de toute façon et ils se gèrent très bien et je le vois ils se gèrent très bien on a des vrais moments de pause Stéphanie qui a organisé du coup cette tournée elle a cartonné le truc pour que les journées soient en gros de 9h à 19h à l'exception des remises de prix et de ce genre de choses mais voilà et c'est intense dans les journées mais on a des vraies pauses tu vois le midi tout ça et au final il en rigolait mais ça le fait bosser moins que quand il est au Japon puisqu'il bosse de 10h à 2h du matin tous les jours 7 jours sur 7 donc au final c'est presque c'est presque plutôt chill et il nous disait il me disait ce midi qu'il adorait la dédicace que pour lui c'était reposant parce qu'en fait dessiner c'est ce qui fait de mieux et qu'il adore rencontrer ses fans et donc du coup comme avec Miyako Miyako est incroyable et elle nous traduit il y a des petits mots il y a beaucoup d'encouragement il y a beaucoup de remerciements de passion d'émotion et on a eu un petit enfant c'était génial un petit enfant il avait 11 ans mais il avait révisé tout son texte en japonais et il est arrivé il l'a super bien dit au début puis au bout d'un moment il s'arrête il se frise puis au bout de 10 secondes il fait ah merde je sais plus et en fait il s'est un peu décomposé et tout quoi et il a adoré ça on en a reparlé tu vois hier soir et ce matin et tout ça et c'est des c'est des c'est des c'est des super moments donc non non je pense qu'il kiffe beaucoup mais c'est aussi pour ça qu'il se bouge tout il y a l'approche qui est très sérieuse autour vous lui avez fait visiter les catacombes de Paris ouais 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 c'était cool c'était cool on l'attendait beaucoup je t'avoue c'était vraiment un des trucs dont on parlait beaucoup avant le voyage entre nous une anecdote pas vraiment il y a des gens qui l'ont reconnu et qui n'ont pas osé je pense que c'était d'autres touristes japonais en fait on est arrivé dans un taxi le taxi s'arrête juste devant l'entrée donc les gens faisaient la queue et on va pour faire la queue et en fait je vois je vois quelqu'un du groupe qui vraiment ses yeux s'écartent il se recue genre non c'est impossible qu'il y ait Junji ici tu vois et c'était génial parce que après ils n'ont évidemment pas osé le déranger et tout mais non c'était top je ne sais pas s'il y a d'autres gens dans les catacombes qui se sont rendus compte que Boutilto était à côté d'eux et tout mais il a adoré enfin on a adoré de toute façon on a vraiment tous un truc qui passe c'est assez hallucinant comme étonnant ce serait incroyable qu'il en fasse le cas d'une histoire à venir grâce à vous du coup non 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 pas grâce à nous mais oui oui ça l'a beaucoup inspiré et il a dit c'est beaucoup d'inspiration de venir là merci c'était longtemps que je viens de le faire et tout et c'était Madame Arras son éditrice qui nous avait demandé d'organiser ça et ouais ouais ce serait cool une petite histoire enfin en France peu importe à Marseille peut-être c'est quoi ? c'est quoi ? – Sous-titrage FR 2021